ça commence bien, on est content vous savez j'ai vraiment l'impression que j'ai une malédiction qu'à chaque fois que j'appuie sur ce bouton démarrer la caméra là pour enregistrer il s'abat sur moi une malédiction qui me condamne à chaque vidéo que je filme à faire tomber des trucs ou à péter des trucs parce que dans la vie de tous les jours, quand je sors de ce studio et que je fonctionne chez moi c'est très rare que je casse des trucs, que je fasse tomber des trucs, que je sois maladroite comme ça je vous dis, je sais pas ce qui se passe c'est perturbant bref, de quoi on va parler aujourd'hui on va parler de produits qui ne font pas le buzz et qui pourtant sont des produits géniaux qui mériteraient de faire le buzz, ce sont des produits snobés dont personne ne parle ou très peu de monde parle, qui mériteraient vraiment pour le coup d'être mis en avant je trouve qu'ils sortent du lot et qu'ils apportent quelque chose en plus par rapport à d'autres produits qui existent sur le marché et je veux leur rendre honneur dans cette vidéo et les remettre un petit peu en avant parce que si vous me suivez vous les connaissez déjà un petit peu alors par quoi je vais commencer ? dans la sélection que j'ai faite il y a des nouveautés et des non-nouveautés des produits qui sont un petit peu plus anciens et dans ces non-nouveautés c'était dur à dire ces non-nouveautés surtout que j'ai le nez bouché je parle du nez alors non-nouveautés c'est pas évident à dire je voulais vous reparler de l'enlumineur Dior Forever Couture Luminizer en teinte 01 Nude Glow je trouve qu'on n'en a pas assez parlé je trouve qu'il n'est pas assez ressorti dans les vidéos favoris dans les vidéos qu'on peut voir passer aussi dans les rails dans les TikTok etc cet enlumineur de chez Dior il a une texture tellement fine qu'il se fond tellement bien sur la peau pas de paillettes un effet un petit peu peau mouillée peau en bonne santé hydratée il ne fait pas sec c'est pas une texture crème mais la texture est tellement réussie qu'une fois travaillée sur la peau et bien chauffée et bien fondue sur la peau on pourrait croire qu'on a appliqué un produit crème ou liquide vraiment à chaque fois que j'ai des questions où on me dit Gabi quel est l'enlumineur poudre ? si tu devais m'en recommander 15 ce serait lequel celui-là il revient très 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 souvent dans ma sélection je suis en train de me dire que je n'ai pas appliqué d'enlumineur aujourd'hui donc je vais en profiter pour vous faire la démonstration bon j'ai un petit peu de glow parce que le produit que j'ai appliqué en blush est un tout petit peu lumineux mais laissez-moi vous montrer la beauté de cet enlumineur sur la peau alors comme à chaque fois prenez le temps de bien fondre de chauffer la matière de la faire fusionner sur la peau je ne vais pas pouvoir vous montrer en application tous les produits de cette vidéo mais là voilà je n'avais pas d'enlumineur je voulais vous montrer que vraiment celui-là il est il est sublime le deuxième produit ça n'est pas une nouveauté non plus mais qu'est-ce que j'aime ce bronzer je l'ai ressorti en plus il y a 15 jours 3 semaines de ça et je suis re-bluffée je suis retombée amoureuse de ce bronzer et je me suis dit qu'il fallait que je vous en reparle parce que je l'avais testé au moment où la marque est arrivée en France c'est le bronzer de Kylie Cosmetics donc Kylie Jenner le Prest Bronzing Powder Poudre bronzante en teinte sans kaki et donc ouais je me suis remise à l'utiliser ces dernières semaines là et qu'est-ce qu'il est beau c'est un bronzer mat il n'y a pas d'effet satiné lumineux ou quoi donc après ce sera selon vos envies vos préférences évidemment déjà la teinte cette teinte sans kaki sur ma carnation elle est il y a vraiment des trucs durs à dire avec le nez bouché elle est parfaite cette teinte c'est-à-dire que ça réchauffe mais c'est pas trop chaud c'est pas orangé excusez-moi ça n'est pas orangé et c'est un neutre parfait voilà entre le chaud et le froid je peux structurer mais je réchauffe aussi en même temps avec ce bronzer et la texture de ce bronzer pareil quand je le touche c'est tellement doux sous le doigt que j'ai presque l'impression que c'est que c'est un bronzer crème en fait c'est fondant c'est super fin au niveau de la texture ça ne fait pas sec ça ne marque pas la texture de la peau ça se fond complètement et ça fusionne avec le reste du maquillage et ça a un rendu super super naturel ça se diffuse ça se floute ça se ça s'estompe à merveille en fait pourtant vous savez que je ne suis pas ultra fan des bronzers mat j'ai souvent tendance à préférer les produits un peu satinés etc mais ce produit c'est un bronzer mat que je pourrais utiliser tous les jours quitte à rajouter un petit peu de glow par dessus avec un autre produit tellement j'aime sa texture sa qualité son rendu il faudra que je vous le remontre en vidéo que vous puissiez voir en image ce que je vous raconte là avec des mots et j'ai une option à plus petit prix à vous présenter si je devais choisir entre les deux je partirais sur le Kylie mais franchement à peu de choses près on retrouve la même qualité la même texture le même fondu la même facilité d'application le bronzer le bronzer un 5 le 24h fresh wear mat bronzer de chez L'Oréal je vous assure que ça se rapproche à 98% du bronzer Kylie Cosmetics c'est la teinte light que j'ai pour le bronzer L'Oréal il est un petit peu plus froid peut-être pas froid non il est plus ah c'est compliqué vous voyez la différence entre les deux teintes il est un peu plus marronné celui-là mais pas forcément plus orangé mais je trouve que c'est un petit peu plus adapté celui-là pour vraiment faire un petit peu de contouring par exemple après c'est une question de goût de carnation etc mais qualité incroyable même pigmentation c'est fin ça se diffuse bien ça se floute bien et je vous en ai parlé dans ma vidéo petit prix de l'année enfin les meilleurs produits petit prix 2022 je vous ai dit pourquoi on n'en parle pas plus et pourquoi il fait pas le buzz ce produit je ne comprends pas donc voilà je vous le recommande à 10 000% si vous cherchez un très 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 bon bronzer mat pourquoi est-ce que je préfère le Kylie déjà pour la teinte comme je vous ai dit et peut-être que la texture est encore plus fine que l'Oréal mais franchement à peu de choses près voilà c'est minime comme différence je voulais vous reparler aussi des produits que je porte sur les lèvres si vous avez vu un petit peu mes dernières vidéos peut-être que vous avez déjà deviné ce que c'est ce sont ces rouges à lèvres là de Makeup Revolution les IRL Whipped Lip Crème donc j'ai mélangé aujourd'hui la teinte Frappuccino Nude et la teinte Burnt Cinnamon pareil pourquoi ? pourquoi on ne les voit pas plus passer sur les réseaux sociaux ? pourquoi on n'entend pas plus parler de ces produits ? ce sont des rouges à lèvres liquide mat avec une texture ultra confortable de tous les rouges à lèvres liquide mat que j'ai pu tester toute gamme de prix confondus parce que ça on est sur du tout petit prix je pense que ça fait partie des plus confortables et des plus agréables à porter en ce moment j'ai les lèvres un petit peu sèches donc c'est des fois un petit peu inconfortable de porter des textures trop mat et bien ça ça reste super confortable à porter très agréable c'est pigmenté c'est opaque ça tient merveilleusement bien vraiment il y a une tenue incroyable sur ces trucs et au moment où on les applique c'est quand même assez crémeux ça demande un petit moment pour que la texture sèche mais une fois que ça a séché vous voyez on voit un petit peu de lumière là qui se dégage mais après ça s'estompe et ça a fini par devenir mat et on est sur une texture sans transfert voilà et c'est beau comme ça et on dirait encore on dirait presque que j'ai encore un truc crémeux sur les lèvres je viens de poser mes lèvres sur tous les swatchs que j'avais fait donc j'ai du marron du lumineur de tout sur mes lèvres c'est bien elle est intelligente la dame bon bref tout ça pour vous dire que ces rouges à lèvres liquides de Makeup Revolution ils sont incroyables et ils auraient pu coûter 45 balles j'aurais quand même acheté les 5 teintes que j'ai acheté sur les 6 qui existent tellement je les aime un autre produit pour les lèvres dont je vous ai beaucoup parlé j'ai vu 2-3 personnes en parler je pense à Cathy par exemple Cathy des Makeup Artists je sais qu'elle adore aussi ce produit mais encore une fois par rapport à ce que je peux voir passer sur les réseaux sociaux pour moi ça reste un des meilleurs produits que j'ai jamais testé c'est le rouge à lèvres Latex Fever de Linda Halberg et en particulier la teinte Dusty Pink Latex c'est un rouge à lèvres liquide encore une fois cette fois-ci avec un fini glossy on a vraiment un fini lumineux sur ce rouge à lèvres la pigmentation est incroyable et la tenue sur ce rouge à lèvres glossy lumineux comme ça est incroyable également alors c'est pas du 100% sans transfert c'est pas comme les rouges à lèvres de Maybelline par exemple mais les rouges à lèvres Maybelline les vinyles Superstay oui c'est ça ink bon bref vous voyez de quoi je parle là ils ont fait le buzz justement ces rouges à lèvres là ils vont être un petit peu plus asséchants parce que là c'est très longue tenue mais il peut y avoir un petit peu de transfert c'est beaucoup plus crémeux au niveau de la texture et c'est tellement beau sur les lèvres j'ai des compliments à chaque fois que je porte ce rouge à lèvres ils ont un rouge aussi comme ça qui est magnifique un rouge assez vif pareil avec un effet un petit peu glossy et très intense très chargé en pigment que ce soit celui-là ou le rouge il y a une autre teinte prune foncée que je n'aime pas mais le rouge et le dusty pink là ils sont sublimes portés c'est tellement élégant c'est tellement joli et j'adore ces trucs ça fait des belles lèvres ça ne file pas ça ne coule pas il n'y a pas besoin d'appliquer de crayon en dessous ils sont extraordinaires ces rouges à lèvres et ils mériteraient tellement plus de visibilité voilà ensuite je voulais aussi vous reparler de ces produits-là alors là vous êtes en train de vous dire enfin Gabi les Brightening CC Serum de chez By Terry on en a beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux c'est pas un produit qui est passé inaperçu effectivement ce sont des produits qu'on a beaucoup vu passer fut un temps sur les réseaux sociaux mais récemment et c'est sur ça que je veux insister aujourd'hui ils ont sorti quelques nouvelles teintes dont ces deux nouvelles teintes-là vous avez le Brightening CC Serum en teinte 2.5 Nude Glow et le 5 Sienna Light je vais commencer par la teinte Nude Glow vous savez ces derniers mois ça a été la grande grande mode la grande tendance de ces produits qui vont à la fois unifier un petit peu le teint illuminer le teint apporter bonne mine avoir une texture quand même hydratante et je pense par exemple au Hollywood Follest Filter de Charlotte Tiberi ou au Allo Glow Liquid Filter de chez ELF et en fait cette teinte Nude Glow c'est exactement le même genre de produit les mêmes promesses donc c'est-à-dire que c'est un petit peu pigmenté vous voyez ça va corriger je sais pas si vous en rendez compte mais ça corrige quand même ma peau ça va unifier le teint quand on l'applique sur le visage ce produit-là la spécificité de ce Brightening CC Serum de chez By Terry c'est qu'en plus ça va lisser un petit peu et flouter le grain de peau et même si je vous dis souvent que Charlotte Tiberi c'est une magicienne qui arrive à nous pondre des produits lumineux qui lissent et qui floutent le By Terry est encore plus lissant et floutant que le Charlotte Tiberi et quand je sais le buzz qu'a fait le Charlotte Tiberi ou celui de ELF aussi à plus petit prix je me dis mais celui-là vraiment il a sa place dans le game regardez bon là non ça n'ira pas j'ai tous mes soins sur cette main mais regardez la peau que ça m'a fait c'est tout doux tout lissé tout flouté ça laisse une texture peau hydratée mais c'est pas du tout gras ou trop collant je trouve que le Charlotte Tiberi il est un petit peu plus au niveau de la texture et c'est sublime je le vois sur ma main j'ai envie de me le tartiner sur la face tellement c'est beau ce truc donc voilà dans ce genre de produit vraiment très tendance très à la mode en ce moment pourquoi on parle pas plus de ça je ne sais pas et je voulais aussi vous reparler de la deuxième teinte Sienna Light qui est une teinte que j'utilise comme un blush pourquoi ? pourquoi ? vous en parlez pas sur les réseaux sociaux c'est pas possible ça a exactement les mêmes caractéristiques que la teinte Nude Glow à part que c'est une teinte de blush un petit peu lumineux hyper facile à travailler qui va lisser flouter la peau qui va apporter ouais donc un petit peu lumière je me répète et qui va tenir super bien on est sur une formule hydratante qui va prendre soin de la peau regardez regardez comme c'est beau et ça sur ma carnation appliquée comme un blush je vous l'ai déjà montré dans des stories insta dans des vidéos youtube c'est un des plus beaux blush crème ou liquide de toute ma collection et ça apporte vraiment cet effet peau hydratée en bonne santé ça apporte bonne mine en trois coups de pinceau c'est diffusé estompé et je vous dis ça embellit le grain de peau donc oui on a beaucoup parlé des brightening CC serum de chez By Terry mais ces deux teintes là pour moi elles ont vraiment rajouté quelque chose à la gamme de ces produits et voilà je voulais leur donner un petit peu d'amour dans cette vidéo maintenant on va parler blush j'ai deux produits à vous présenter je vous en ai pas mal parlé ces derniers temps sur mes réseaux sociaux je voulais revenir sur les blushs de Max Factor plus je les utilise et plus je les aime ce sont les Facefinity Blush j'ai là dans mes mains la teinte Nude Mauve et la teinte Séductive Pink on trouve ça sur Look Fantastic et sur Amazon pour moi ces blushs là ce sont de très bons dupes des blushs à roue glace mais presque en mieux en fait je trouve qu'ils sont moins poudreux que les à roue glace et peut-être qu'ils vont être un petit peu plus faciles à travailler et avoir une texture encore plus fine que les blushs à roue glace j'adore les blushs à roue glace ce sont d'excellents excellents blushs et ça ça coûte une dizaine d'euros et ça n'a rien à envier aux blushs à roue glace et on est sur le même genre de produit c'est à dire des textures un petit peu marbrées comme ça et ils sont magnifiques sur la peau dans une de mes dernières vidéos que je vous accroche ici j'ai utilisé la teinte Séductive Pink que je vais vous swatcher là regardez ça et ça va dégager un tout petit effet satiné très naturel c'est pas vraiment un blush lumineux mais c'est pas un blush mat non plus ça a un petit éclat comme ça vraiment effet seconde peau et ils tiennent super bien pareil ça se diffuse bien ça s'estompe bien ils sont ils sont canons ces blushs et je vais vous swatcher la teinte nude mauve qui est beaucoup plus légère vraiment un rose très 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 nude sur ma carnation je vous l'ai mise ici la teinte voilà c'est beaucoup plus léger que l'autre teinte c'est pas un problème de pigmentation c'est la teinte qui est quand même assez claire par rapport à ma carnation mais ça fonctionne super bien et ces petits blushs là ils sont ils sont incroyables on va parler maintenant de la marque Rare Beauty il y a énormément de produits chez Rare Beauty qui ont fait le buzz je pense aux derniers en lumineurs par exemple que j'ai pas adoré quand elle est sortie la marque il y avait plein de produits je sais plus il y a eu le fond de teint qui a fait beaucoup de bruit il y a eu l'anticerne aussi les blushs ah oui surtout les blushs là les blushs ultra pigmentés vous savez que j'ai pas non plus énormément kiffé bref et par rapport à tout ce que j'ai pu tester de la marque je ne comprends pas pourquoi on a pas pu se parler des ombres à paupières liquide mat alors peut-être parce que liquide mat ça n'intéresse pas grand monde sur les yeux mais je vous garantis que ce sont les plus belles ombres à paupières liquide mat que j'ai pu tester de toute ma vie alors soit vous les portez seul soit vous combinez avec des fards lumineux je suis en train de vous vanter des ombres à paupières mat la meuf elle a les paupières tartinées d'ombre à paupières pailletées j'ai mélangé 12 milliards de trucs ne me demandez pas ce que je porte il y en aurait pour un quart d'heure le temps que je vous explique mais bon bref ce que je voulais vous dire c'est que j'adore ces ombres à paupières déjà par rapport à leur teinte que je trouve hyper enfin les deux que j'ai donc j'ai une early neutral et une early mauve hyper élégante comme teinte à porter seule c'est vraiment très beau hier j'ai porté ça juste avec un trait de liner et du mascara j'ai eu des compliments sur mon maquillage uniquement mat parce que c'est fin ça fusionne enfin vraiment il n'y a pas du tout du tout d'effet sec d'effet de matière sur la paupière c'est tellement fin qu'en fait c'est voilà je ne sais pas c'est très très beau sur la paupière ça se floute ça se diffuse à merveille j'ai pas besoin d'appliquer de base ça tient merveilleusement bien et donc soit je vous dis on peut les porter seule pour un make-up mat hyper chic hyper élégant je trouve et on peut venir se tartiner par dessus de paillettes ou de fards métallisés ou ce que vous voulez pour apporter de la lumière ou quoi ça fonctionne très très bien et je trouve plus facile et plus rapide à utiliser des fois que des ombres à paupières mat en poudre le produit que je vais vous présenter maintenant je l'ai découvert assez récemment et sachez qu'actuellement il est mon produit préféré de sa catégorie ce produit là c'est quoi c'est l'enlumineur en stick comme ça du haut de chez Pat McGrath il s'agit du skin fetiche highlighter balm du haut et j'ai pris la teinte nude c'est un enlumineur avec deux finis différents d'un côté on va avoir un fini baume c'est à dire complètement transparent avec un effet glaskin peau mouillée mais une texture tellement belle pas du tout grasse sur la peau hyper fine enfin vraiment c'est très très beau et de l'autre côté on a un produit un petit peu plus effet highlighter c'est pas enfin c'est un petit peu teinté en fait c'est un enlumineur avec une texture crème qui va avoir un fini un petit peu poudré sur la peau et qui va lisser et flouter le grain de peau j'en ai marre de me répéter mais pourquoi on n'entend pas plus parler de cet enlumineur alors peut-être parce que c'est Pat McGrath et que ça coûte une blinde mais c'est tellement beau sur la peau ici le côté baume et ici le côté highlighter donc un petit peu plus je vous dis lissant et floutant sur la peau pour moi ça sort vraiment du lot alors le prix aussi ça sort du lot c'est Pat McGrath c'est hors de prix je vous l'accorde si vous arrivez à le choper en solde il y a souvent des grosses promos sur le site de Pat McGrath enfin souvent régulièrement voilà 3-4 fois dans l'année on va avoir de très très belles promos sur Pat McGrath glissez ça dans votre panier si vous aimez les textures crème comme ça voilà les enlumineurs crème naturel sans paillettes et tout vous ne le regretterez pas croyez-moi le produit que je vais vous présenter c'est une nouveauté si vous me connaissez vous savez que pareil j'ai eu un très 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 gros coup de coeur pour ce produit qui est rentré dans mes favoris très rapidement dans sa catégorie et j'ai l'impression que presque pas je suis la seule à aimer ce produit mais franchement j'en entends très très peu parler pas assez vu sa qualité vu ses performances lui sont rendus sur la peau et je voulais refaire un focus aujourd'hui le Priming Serum de chez Lancome base de maquillage décent hydratante 24h je ne dis pas que personne n'en parle mais je me souviens le buzz mais le buzz qui a fait la base Tatcha la Silk Canvas je ne sais plus quoi qui n'avait pas moi sur ma peau ça fonctionnait mais je n'avais pas été transcendée par ce produit je veux dire pourquoi ? pourquoi ce produit qui selon moi en tout cas sur ma peau est plus performant que la base Tatcha on en entend pas plus parler on ne le voit pas plus sur les réseaux sociaux en mode waouh il est incroyable je rigole parce que des fois je vois des vidéos sur des produits make-up je me dis on dirait que la nana elle va avoir un orgasme en appliquant son produit tellement apparemment il est incroyable j'en suis pas là j'en suis pas là pour moi ça a été vraiment un produit un petit peu révolutionnaire dans ma routine maquillage parce que ça va préparer la peau merveilleusement bien à l'application du maquillage ça va matifier mais pas trop ça va se mousser un petit peu la peau ça va lisser un petit peu les pores ça va contrôler mes brillants ça va fixer le maquillage et ouais ça va apporter cette texture à la peau cette texture parfaite pour venir accueillir le fond de teint en fait et les produits qu'on va appliquer par dessus maintenant que je connais ça et que je sais l'effet que ça a sur ma peau et comment les produits vont se fondre dessus et tout plus jamais je ne quitterai ce produit et là je suis en train de me dire que toutes les bases que j'ai adorées ont fini par être discontinuées je pense à la base Original Skin de chez Origins et je pense à la base Revlon qui apparemment est en train de disparaître de tous les sites internet et de toutes les grandes surfaces etc donc s'il vous plaît l'encom n'arrêtez pas ça je le vivrai très très mal dernier produit que je voulais vous présenter aujourd'hui pareil découvert récemment et j'ai pas les mots si en fait j'ai les mots c'est une poudre qui est pour moi la poudre la plus lissante que j'ai pu tester de tout ce que j'ai pu tester c'est la dernière poudre de chez Tarte il s'agit de la Smooth Operator Amazonian Clay Finishing Powder alors on m'a dit qu'apparemment elle existait déjà peut-être sous un autre packaging qu'elle avait été repackagée ou et ou reformulée je ne sais pas trop mais en tout cas moi je ne l'avais jamais testée et encore une fois je me dis que par rapport à certaines poudres que j'ai vu buzzer sur les réseaux sociaux je me souviens je vois les gens appliquer les poudres et ne pas en revenir de l'effet floutant et lissant ça c'est complètement fou sur ma peau et je me dis ça ne peut pas être que sur ma peau je sais que Sonia l'a testée suite à mes vidéos et qu'elle l'adore également et elle m'a dit qu'elle était ultra floutante et lissante j'ai eu des retours aussi de votre part vous m'avez dit Gabi elle est incroyable la poudre bref mais ouais de tout ce que j'ai pu tester sur mes peaux c'est vraiment la plus lissante il y a un effet elle va complètement effacer mes pores et ma texture de peau sur ma zone de tête en particulier sur ces zones là parce que c'est vraiment là moi que j'ai les pores les plus apparents après j'ai pas les pores très très marqués mais bref c'est là que j'ai tendance à rechercher le plus un effet lissant et floutant faites moi buzzer ce truc s'il vous plaît parce que ça le mérite voilà vous avez pas fini de m'entendre parler de cette poudre je vous le dis j'ai terminé la présentation de ces produits qui sont pour moi un petit peu trop dans l'ombre à mon goût vous aurez compris j'espère que ça vous a plu si vous avez vous dans vos tiroirs des produits comme ça que vous aimez énormément et que vous vous dites comme moi on ne parle pas assez de ces produits qui sont ultra performants ultra efficaces partagez ça en commentaire je vous laisse ici pour aujourd'hui si vous avez aimé cette vidéo pensez à la liker et à vous abonner avant de partir en attendant ma prochaine vidéo on sera je sais pas sur quoi on sera parce que je sais pas exactement quand on va sortir cette vidéo j'ai un emploi du temps un petit peu perturbé en ce moment bon bref on se retrouve très bientôt je vous fais des milliards et des milliards de bisous prenez soin de vous et à très bientôt bye bye je dis très bientôt deux fois mais c'est pas grave c'était à très bientôt on se voit bientôt c'était un peu l'idée